Bonjour, je m'appelle Arnaud, consultant senior, planificateur dans le domaine de l'énergie chez un client à Paris. Là, je suis le type d'un planificateur. D'abord, il faut savoir que le rôle de planificateur, il dépend d'un projet à un autre et donc d'une mission. Mais dans tous les cas, la planification reste le cœur de ce rôle. C'est-à-dire quoi concrètement ? Trois points. Le premier, c'est créer un planning. Le deuxième point, c'est monitorer ce planning. Le troisième point, c'est produire les reporting. Alors, le premier point, créer le planning, ça consiste à quoi ? Ça consiste à structurer l'ensemble du projet pour planifier chacune des activités dans la réalisation, conduire à la réalisation de ce projet. Le monitoring du planning, ça consiste à quoi ? Ça consiste à suivre l'avancement du projet, ça consiste à mettre à jour le planning, ça consiste à piloter par le chemin critique. Et puis le troisième point, c'est la production des reporting. Ça consiste à suivre le projet au travers des indicateurs de performance clés. Donc, bien évidemment, je n'ai pas une journée type, mais selon le projet, j'ai généralement une routine mensuelle qui parfois peut être hebdomadaire ou trimestrielle. Dans le fait, dans le quotidien, je veux être devant mon outil de travail Planisware ou Primavera ou dans diverses réunions, lesquelles sont très importantes, puisqu'elles me permettent d'aller chercher l'information dont j'ai besoin pour structurer et planifier mes activités. Ce qu'il faut savoir, c'est que les activités dans nos outils de planification sont matérialisées par des barres. J'ai parlé tout à l'heure de monitorer le planning. Dans une activité en retard, il faut que je la replanifie, il faut que je pousse la barre. D'où ce petit cliché de pousse de barre qui se matérialise par le fait que le planificateur, son rôle, peut être réduit à celui de simplement pousser des barres. Alors, bien évidemment, vous imaginez un chef d'orchestre qui bat les mains en désordre, ça risque de partir dans tous les sens. C'est pour dire que le rôle de planificateur, c'est un rôle important, crucial, qui ne peut pas se résumer à ce simple rôle de pousseur de barre, mais qui est un véritable chef d'orchestre. Mettre les parties prenantes autour de la table quand il y a des activités qui sont en retard, essayer de mitiguer pour limiter, contenir ces retards et, bien évidemment, avec pour objectif de délivrer le projet à temps. Sous-titrage Société Radio-Canada